Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous emmener faire les courses au Québec avec moi pour vous faire une petite idée d'à quoi ça ressemble, des différents produits qu'on peut trouver, mais aussi des différences avec la France. Voilà maintenant plus de 6 mois que je vis au Québec et j'en parle régulièrement sur ma chaîne, alors si ça t'intéresse tu sais quoi faire, surtout que je prépare d'autres vidéos sur le sujet. Aujourd'hui je vais vous emmener voir 3 enseignes que vous allez sûrement connaître si vous venez vivre ici. D'abord je vais vous montrer le PharmaPrix qui est un petit peu la pharmacie d'ici. En gros il y a tout un comptoir qui concerne tout ce qui est pharmacie et le reste c'est plus une grande surface qu'autre chose en fait. Donc on y retrouve plein de produits relatifs à la santé et à l'hygiène d'une manière générale, mais vous allez voir qu'on retrouve aussi plein d'autres produits très étonnants. Déjà en rentrant on a affaire à un grand espace de cosmétiques en tout genre, et comme vous pouvez le voir on y retrouve beaucoup de produits de laboratoire français, mais qui sont forcément beaucoup plus chers. Sachant je le rappelle que tous les prix affichés ici sont hors taxe, donc pensez bien qu'il faudra rajouter environ 15% du prix au moment du paiement. Alors jusque là rien de très étonnant vous allez me dire, puisqu'il y a des produits qu'on retrouve en France en pharmacie ou en parapharmacie, mais restez bien jusqu'à la fin vous allez voir. On peut retrouver des accessoires électroniques pour les cheveux. Ensuite on a des produits d'hygiène classiques que nous on trouverait dans nos supermarchés. Je ne vais pas tout vous montrer, mais en gros ça concerne tout ce qui est dentaire, soins pour les cheveux, le savon, les protections hygiéniques, etc. Ici en plein milieu, entre les antidouleurs et les protections hygiéniques, on a des humidificateurs d'air. Ici on a le comptoir pour les ordonnances, et on retrouve pas mal de médicaments dans les rayons. D'ailleurs pour information, l'équivalent des paracétamols ici c'est Tylenol. Je vous dis ça parce que c'est un petit peu indispensable comme médicament. Alors ça peut paraître cher comme ça, on est autour de 20$, mais en général il y a une centaine de gélules dans une boîte, donc franchement ça va. Ici on a encore des médicaments, et puis tout à coup transition, on a des cartes de vœux. On a aussi des peluches et des cartes cadeaux. C'est à partir de maintenant qu'on va vraiment changer d'horizon, puisqu'ici on a aussi des figurines pop au bout du rayon bébé, des montres. Ici on a un rayon de saison, en ce moment comme vous le voyez on se prépare pour Pâques, il y a des chocolats, et cette petite peluche trop mignonne. Ensuite on a des bougies, et le côté un peu plus ménagé avec entre autres la lessive. D'ailleurs je vois que ma lessive est en solde à 6,99$ au lieu de 10,99$, alors j'en profite pour en prendre. D'ailleurs ne cherchez pas ici les lingettes anti-décoloration pour le linge, ça n'existe nulle part. Si vraiment vous en voulez parce que vous êtes habitués, vous êtes obligés de passer pour Amazon, mais c'est un petit peu cher, sinon triez bien vos couleurs. Ici ce sont des lingettes adoucissantes pour le linge qu'on peut trouver. Après on a un large choix de nourriture pour les animaux, et aussi des litières pour chats, puis des accessoires pour le ménage, des sacs poubelles, de congélation, etc. On arrive à l'autre bout du magasin, avec des choses en tout genre, comme par exemple des boissons et des snacks. Là on a même des DVD. Plus loin, on a un rayon de pafeterie. Vous pouvez faire des jeux d'argent ici à la caisse, et enfin on a un coin multimédia avec des écouteurs, des casques, des cartes SD. Voilà, en tout cas le pharma prix c'est vraiment indispensable, parce que tout ce qui est supermarché ici, c'est plus de l'alimentation qu'autre chose, et du coup côté hygiène, on n'a vraiment pas beaucoup de choix. Et c'est justement ce que je vais vous montrer maintenant, parce que je vous emmène au Super C. Pour moi le Super C c'est vraiment la meilleure enseigne, parce que déjà les prix de base ne sont pas très chers, comparé à d'autres endroits, mais en plus on a moins 10% pour les étudiants, sauf sur certains produits comme les oeufs, le lait et la farine. On sait pas trop pourquoi, mais voilà. Et là je suis passée un petit peu trop vite, donc je mets en pause pour vous dire que vous pouvez ramener, comme toutes les épiceries, vos canettes et bouteilles, contre quelques sous, c'est super cool. Ensuite, vous vous doutez bien que je vais pas tout vous montrer en détail, parce que c'est pas non plus super dépaysant par rapport à la France, donc je vais à l'essentiel. On a un grand espace consacré aux fruits et légumes en début de magasin. D'ailleurs ici je trouve qu'il y a un petit peu trop de plastique, c'est dommage. De temps en temps, il y a des petits paniers comme ça, anti-gaspi avant que ça périme, c'est moins cher, c'est vraiment cool. Normalement tout est pesé en caisse, mais si vous voulez savoir le prix avant d'y aller, vous avez des machines comme celle-ci, comme en France. Petite curiosité locale pour le coup, spécialement du Québec, c'est qu'ils vendent des pichets à lait dans le rayon lait. Alors pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'il y a du lait en sachet. Comme ça, les familles qui en consomment beaucoup achètent directement le gros format en sachet plastique. A savoir ici que le lait est au rayon frais puisqu'il ne se conserve pas longtemps. Par exemple ici, j'ai acheté une brique le 29 mars qui est bonne que jusqu'au 10 avril. Ici je m'attarde un petit peu sur le rayon fromage parce qu'on y trouve pas mal de fromage français. Après nous on n'en achète pas parce que ça revient vraiment cher, sachant encore une fois que les prix sont hors taxes. Sinon nous on prend du cheddar, ici il y a beaucoup de choix et c'est moins cher vu que c'est un petit peu le fromage local. Il y a beaucoup de gâteaux et de cupcakes tout fait. Pour ce qui est des jus de fruits les moins chers, en général c'est des gros formats comme ça de plus de 2,6 litres. Sinon en brique ce sont plus généralement des smoothies. Et en général il y a beaucoup de produits de chez Starbucks, c'est très apprécié ici. Vous le savez peut-être, en Amérique du Nord on aime bien les grands formats. Ici on a 2,27 kilos de lasagne. Là vous avez aussi des saucisses à hot dog panées sur un bâtonnet. J'ai pas encore goûté mais peut-être un jour. Et ici aussi. Des petits gâteaux à l'érable. Là j'ai trouvé des petits biscuits au miel pokémon, c'est trop chou. Ici on a le rayon chips avec les incontournables chips au ketchup, spécialité locale. Ici le popcorn que vous trouverez, c'est surtout du popcorn au beurre. Sinon il y a aussi du salé mais au cinéma il n'existe pas la version popcorn au sucre. On a un large choix de pain de mie. Et il y a aussi du pain, pas trop cher mais c'est pas fou niveau qualité. Si jamais vous venez à Sherbrooke, je vous conseille plutôt de venir au marché central de la gare. Et là c'est vraiment du bon pain. Je vous y emmène en fin de vidéo. On a le fameux sirop d'érable. Et ces espèces de goûts à rajouter dans votre lait. Je trouve ça un petit peu bizarre, enfin inhabituel. Dans les sauces, on a du mayo-chup. C'est du mélange entre de la mayonnaise et du ketchup. Franchement, fallait y penser. Les mac and cheese, c'est très connu ici. Donc en gros c'est des pâtes avec du cheddar tout préparé. Est-ce que vous voulez 8 kilos de riz ? Franchement, sans voiture, il faut pouvoir le porter. Pareil pour la farine, on a des formats de 10 kilos. Vous voyez ici, on a les produits d'hygiène. Il y a le minimum nécessaire mais vous voyez, on n'a pas beaucoup de choix puisque tout est là. Ça s'arrête ici et après c'est tout ce qui est ménagé. Le seul truc un peu embêtant ici, c'est que quand on veut comparer les prix, c'est pas toujours évident. Ici par exemple, dans les détergents, donc les lessives, on a le prix à la brasser, donc une dose en gros. Et pour la lessive juste à côté, on a le prix au 100 ml. Donc du coup, c'est pas forcément évident. Est-ce que vous voulez une unique bouteille d'Eviant à 3,99€ hors taxe ? Est-ce que vous vous souvenez des tubes Yoplait quand vous étiez petit ? Bah ça existe encore ici, c'est trop bien. Ici, les glaces en général, c'est des formats de 2 litres. Et enfin, la dernière chose que je vous montre au Super C, ce sont les gaufres égaux aux rayons congelés. En gros, c'est juste à mettre dans un gris pain et c'est tout prêt. Voilà, j'ai fait le tour des choses intéressantes qu'on peut trouver au Super C. Et pour tout le reste, que ce soit pour votre logement ou pour les études, la papeterie, etc., je vous conseille d'aller au Dollarama. Je vous montre ça tout de suite. Le Dollarama, c'est un petit peu l'équivalent du Action en France. Vous allez avoir des accessoires pour la cuisine, des produits ménagers, du bricolage, de la décoration, de la vaisselle, bref, un petit peu de tout pour votre logement et vraiment à tout petit prix. Il y a pas mal de choses niveau nourriture aussi, en gros, toutes les choses qui ne sont pas au rayon frais. Encore une fois, je ne vais pas tout vous montrer, uniquement les choses qui sortent un petit peu du lot, comme par exemple de la sauce Sri Racha, qui est presque introuvable en France. Encore des Mc&Cheese, des petits gâteaux apéro au cheddar, mais aussi du Jell-O. Si vous ne savez pas ce que c'est, en gros, c'est pour faire de la gelée. C'est pas mal consommé ici. J'ai goûté les croissants comme ça, je ne vous le recommande pas forcément. Et en dessous, on a du colorant à café. Trop bizarre, je trouve, de vouloir colorer son café. Non. Si jamais vous voulez avoir un souvenir à l'effigie du Québec ou du Canada, il y a de quoi faire ici. Côté hygiène, on a déjà plus de choix qu'au Super C et il y a un petit peu de tout. Il y a aussi pas mal de vêtements, des articles de beauté et aussi tout ce qu'il faut pour les cheveux. Et puis, le rayon pas pétri. Vu qu'il n'y en a pas dans votre épicerie, vous saurez qu'il y en a ici, un petit peu au farmaprix, et sinon directement sur les campus des universités. Vous avez aussi un grand rayon sur les arts créatifs en tout genre. Vous avez encore plein de cartes de vœux ici, et pas mal de produits multimédia. Et puis, il y a des articles de fête, comme vous le voyez ici, on a encore pas mal de plastique. Et enfin, avant la caisse, vous avez pas mal de boissons et de snacks. Voilà, c'est globalement tout pour le Dollarama. Je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble le marché de la gare au centre-ville de Sherbrooke, car il y a beaucoup de produits français et de qualité, en plus des produits locaux, évidemment. Si jamais on veut se faire plaisir, nous, on n'hésite pas à venir ici. D'abord, on a la fromagerie. Il y a plein de fromages français qui viennent vraiment de France et de leur région. Par exemple, le Minster, il est bien fabriqué à Minster, en Alsace. Sinon, on a aussi de la bonne boulangerie. Les baguettes sont vraiment bonnes et les pains au chocolat aussi. Plus loin, on retrouve la charcuterie. Même discours que précédemment, allez-y les yeux fermés. Les produits sont vraiment bons et franchement, c'est pas si cher que ce qu'on peut imaginer. Pour de la bonne rosette de Savoie, par exemple, on est à quelque chose comme 7 ou 8 dollars les 100 grammes. C'est vraiment raisonnable. C'est aussi en face de ce stand qu'on retrouve quelques produits français plus industriels comme les Princes ou des petits écoliers. De même pour le sirop d'érable qui ici est local et vraiment pas beaucoup plus cher qu'au Super C. Et enfin, on a la boucherie avec des produits divers et variés. Beaucoup de choix de produits locaux. Mais aussi, vous l'aurez compris, de produits français comme là, on a du cassoulet et les bonnes sauces de chez Bénédicte. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais remercier les commerçants du marché de la gare qui ont vraiment été adorables quand je leur ai demandé si je pouvais filmer leurs produits. En plus du fait qu'ils servent des produits de qualité, toujours avec le sourire. Si jamais en regardant cette vidéo, vous vouliez en savoir plus sur globalement le coût des courses au Québec comparé à la France, je vous conseille plutôt d'aller voir la vidéo de Vivre au Québec qui en parle très bien. Je vous la mets juste ici. Après, si vous voulez mon avis personnel, on en a quand même pour un peu plus cher qu'en France, même avec la réduction étudiante, même en prenant toujours les produits les moins chers et en faisant attention. Globalement, le panier est un peu plus cher pour nous qu'en France. Mais c'est peut-être aussi qu'on fait tout à pied et du coup, on est obligé de rester globalement sur un seul magasin. Si on pouvait faire plusieurs enseignes, peut-être qu'on trouverait moins cher ailleurs sur certains produits. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Et si vous êtes français ou de toute autre nationalité, dites-moi quel est le produit que vous a le plus étonné dans cette vidéo. Moi, je pense que c'était vraiment le lait en sachet plastique. Ça m'a vraiment étonnée. Maintenant, je comprends mieux, mais bon, j'aurais quand même peur en achetant ça de le craquer et d'en mettre partout, je sais pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501